Bonjour, dans cette séquence vidéo nous allons voir un petit résumé sur le cours des instructions itératives, ce que nous nommons les boucles. Donc ça signifie quoi les instructions itératives ? On va voir les trois types d'instructions itératives, la boucle pour, l'instruction tant que et l'instruction répitée. Donc, on va commencer par une introduction qui va illustrer la nécessité d'utiliser ce type d'instructions dans l'algorithme et dans la programmation. Donc, dans certaines situations, on est amené à répéter l'exécution d'une ou de plusieurs instructions. Donc, on va prendre l'exemple suivant. Algorithme, exemple 1, début, écrire 1, écrire 2 jusqu'à écrire 5. Donc, la traduction en pascale, c'est comme suit. Alors, cet algorithme n'a pas de variable, c'est un algorithme pédagogique. Ça permet de montrer la signification des boucles itératives, des instructions itératives, c'est-à-dire les boucles. Donc, la première question, qu'est-ce que fait cet algorithme ? Qu'est-ce que fait l'algorithme ? Donc, tout simplement, l'algorithme permet d'afficher tous les nombres de 1 jusqu'à 5. Voilà. Maintenant, si on pose une autre question, si on demande de faire la même chose, écrire un algorithme programme qui affiche tous les nombres, mais cette fois-ci, ce n'est pas de 1 jusqu'à 5, mais de 1 jusqu'à 1000. Donc, est-ce qu'on va écrire l'instruction écrire 1, écrire 2 jusqu'à écrire 1000 ? Donc, voilà. Ici, on remarque que ce n'est pas pratique. Donc, pour cela, on utilise les boucles. On va commencer par la boucle pour, la première boucle, la première instruction. Donc, l'instruction de boucle pour permet de répéter l'exécution d'un ensemble d'instructions, ce que nous appelons le bloc d'instructions de pour. Elle utilise un compteur d'itérations. Donc, il y a un compteur d'itérations qui va compter les itérations, une valeur initiale et une valeur finale. Donc, nous avons trois paramètres pour la boucle pour. Nous avons trois paramètres, le compteur, la valeur initiale et la valeur finale. Le compteur est incrémenté automatiquement de 1. À chaque fois, le compteur, il est incrémenté automatiquement de 1. Il passe à la valeur suivante, c'est plus 1. La syntaxe de l'instruction du boucle pour est pour, compteur, reçoit vi, jusqu'à vf, à vf, faire. Instruction 1, instruction 2, jusqu'à instruction 1, faire pour. Donc, l'ensemble des instructions, instruction 1, instruction 2, jusqu'à instruction 1, ça s'appelle le bloc du pour, le bloc de l'instruction pour. Donc, la traduction Pascal sera comme suit. For, compteur, reçoit vi, to, vf, do, begin, instruction 1, instruction 2, jusqu'à instruction 1, end, point virgule. Donc, vous remarquez que le bloc d'instruction de la boucle for est délimité par begin, end, point virgule. Comme nous l'avons vu pour les tests alternatifs simples et doubles. Donc, tel que CPT, la variable CPT, c'est un identificateur du compteur. Donc, c'est une variable entière. Obligatoirement, ça doit être une variable entière. Elle ne peut pas être une variable réelle ou bien une variable chaînes de caractère ou bien autre type. Obligatoirement, elle doit être entière. Vi, c'est la valeur initiale. C'est une valeur entière. Donc, ça peut être une valeur immédiate. Par exemple, 1, 2. Elle peut être une autre variable. Elle peut être calculée. Par exemple, le compteur reçoit i plus 1 jusqu'à n, par exemple. Donc, c'est une valeur initiale. C'est une valeur entière. Et vf, c'est une valeur finale. C'est une valeur entière. La même chose. Elle peut être une variable. Elle peut être une valeur immédiate. Elle peut être calculée. Le nombre d'itérations. Donc, si vf est supérieur ou égal à vi, le nombre d'itérations, c'est vf moins vi plus 1. Donc, cette formule, on le fait uniquement si vf est supérieur à vi. Maintenant, si vf est inférieur strictement à vi, le nombre d'itérations, c'est 0. Donc, on n'exécute pas les instructions qui sont à l'intérieur de la boucle pour. Donc, si vf est inférieur à vi, le nombre d'itérations, c'est 0. Si vf est supérieur ou égal à vi, le nombre d'itérations, c'est vf moins vi plus 1. Donc, c'est quoi le sens de la boucle pour ? Prenons l'exemple suivant. Pour J reçoit 1 à 1000, faire écrire J. Donc, ça veut dire quoi cette instruction ? Donc, le sens de cette instruction est comme suit. L'instruction écrire J sera répétée ou bien sera exécutée pour toutes les valeurs de J allant de 1 jusqu'à 1000. Donc, elle sera répétée 1000 fois. Donc, 1000 moins 1 plus 1, ça devient 1000. Le résultat de cette boucle est l'affichage des valeurs 1, 2, 3 jusqu'à 1000. Donc, si le bloc d'instruction contient une seule instruction, on peut enlever dans le langage Pascal, on peut enlever le begin et le end. Donc, le begin et le end devient facultatif. Voilà, on peut enlever le begin et le end ici puisqu'il y a une seule instruction dans la boucle for. Alors, quand est-ce que nous utilisons l'instruction de boucle pour ? Donc, dans toute formule mathématique qui utilise un ou plusieurs indices, comme par exemple les 100, dans les 100, donc dans cet exemple, 1 sur soi, 1 sur 2, plus 2 sur 3, jusqu'à 1 sur 1, plus 1. Donc, dans ce cas, on utilise la boucle pour, elle est mieux adaptée. On utilise aussi dans les variables avec indices, les vecteurs et les matrices. D'accord ? Donc, qui est 1, qui est 2, ça, on va le voir dans les vecteurs et les matrices. En général aussi, si le nombre d'itérations et de répétition dans l'ensemble d'instructions est connu, il est connu au préalable, donc on peut utiliser la boucle pour. Donc, on connaît au préalable le nombre d'itérations, exactement le nombre d'itérations à faire, à répéter. On va prendre l'exemple suivant. Écrire un algorithme programme qui affiche tous les nombres, entre deux nombres entiers, n1 et n2. Donc, on va afficher tous les nombres qui sont entre n1 et n2 et qui sont divisibles par un nombre entier d. Donc, ici, les variables d'entrée, c'est n1, n2 et d. Donc, voilà le programme. Donc, lire n1, n2, nd. Maintenant, on parcourt tous les nombres de n1 jusqu'à n2. Donc, pour y reçoit n1 à n2, faire, donc tous les nombres qui se trouvent entre n1 et n2. Si i est moins d égale à 0, ça veut dire i est divisible par d, alors il crée i. Donc, on affiche toutes les valeurs qui sont entre n1 et n2 et au même temps divisible par d. La traduction en Pascal est comme suit. Donc, vous remarquez, il ne faut pas mettre point-virgule après doux et après l'un. On passe maintenant à l'instruction tanque. Donc, la syntaxe de la boucle tanque est comme suit. Donc, tout d'abord, on va faire une petite introduction. L'instruction de boucle tanque permet de répéter l'exécution d'un bloc d'instructions. A chaque itération, une expression boolean est réévaluée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une expression boolean qu'à chaque itération, on doit la réévaluer pour trouver sa valeur. Est-ce que c'est true ? Est-ce que c'est false ? Maintenant, si l'expression don't true, donc on exécute l'itération et ensuite, on réévalue l'expression boolean une autre fois. Si l'expression don't false, on arrête la boucle tanque. Donc, la syntaxe de la boucle tanque est comme suit. Tanque condition, faire, instruction 1, instruction 2 jusqu'à instruction 1, enfin tanque. Donc, tant que la condition est vraie, tant que la condition est vraie, alors on va exécuter l'ensemble des instructions 1, 2, 3 jusqu'à 1. Donc, quand est-ce qu'on va arrêter la boucle ? On arrête la boucle, on arrête la boucle, c'est la condition est false. Donc, ça, ça s'appelle le bloc d'instriction tanque. En pascal, c'est l'instriction while, while condition, while condition 2, begin, end point virgule, et la séquence d'instriction entre begin et end point virgule. C'est le bloc d'instriction de la boucle while ou bien de la boucle tanque. Donc, ça veut dire quoi l'instriction de boucle tanque ? C'est quoi le sens de la boucle de l'instriction tanque ? Donc, si on prend l'exemple suivant, j reçois 1, tant que j est inférieur ou égal à 1000, faire, écrire j, j reçois j plus 1, faire tanque. While j est inférieur ou égal à 1000, d'où ? Donc, la comparaison entre deux nombres, c'est une expression boolean, c'est une condition. Ça donne vrai ou bien faux. Donc, write l'en j et j reçois j plus 1. Donc, ici, il y a l'instriction j reçois 1, on l'a oublié. Donc, ça veut dire quoi cette instruction ? Donc, le sens de cette instruction est, tant que la valeur du j est inférieure ou égale à 1000, les deux instructions, écrire j et j reçois j plus 1, seront exécutées. La valeur initiale du j est 1. Donc, la valeur 1, 2, 3 jusqu'à 1000 sera affichée. Donc, on commence par 1. Est-ce que 1 est inférieur ou égal à 1000 ? Oui, il va afficher 1, écrire j. Maintenant, j plus 1, ça devient 2. Donc, j reçois 2, on passe. Est-ce que 2 est inférieur ou égal à 1000 ? Oui, et ainsi de suite. On affiche 2, on passe à 3. Est-ce que 3 est inférieur ou égal à 1000 ? Et ainsi de suite. Jusqu'à 1000. 1000 est inférieur ou égal à 1000 ? Oui, il va écrire 1000. Maintenant, il passe à 1001. Est-ce que 1001 est inférieur ou égal à 1000 ? Non. Et on arrête la boucle tanque. C'est ça le sens de la boucle tanque. Quand est-ce que nous utiliserons l'instruction de boucle tanque ? Dans tous les cas où la boucle pour est appliquée, nous pouvons utiliser la boucle tanque. Donc, tous les cas où on peut utiliser pour, on peut utiliser aussi tanque. Aussi, la boucle dépend d'une condition compliquée. Si la boucle dépend d'une condition compliquée, si le nombre d'itérations, de répétitions, d'un ensemble d'instructions dépend d'une condition plus compliquée, donc on utilise la boucle tanque. Par exemple, r déférent de 0 et d inférieur ou égal à 1. Donc ça, c'est une expression boolean. On peut l'utiliser pour la boucle tanque. Donc, il faut s'assurer de l'initialisation de la condition. Par exemple, r déférent de 0 et d inférieur ou égal à 1. La variable r doit être initialisée à une valeur non nulle pour que ça soit correct la première fois et s'assurer qu'il y a une instruction qui rend la condition fausse après un certain nombre d'itérations. Ça, c'est très important dans la boucle tanque. On doit avoir à l'intérieur de la boucle tanque une instruction, ou bien un ensemble d'instructions spéciales qui permet de s'assurer que la condition, dans le futur, deviendra false pour ne pas avoir une boucle infinie. Tout à l'heure, l'exemple de tout à l'heure, on a vu l'instruction ir g reçoit g plus 1. Cette instruction permet à la valeur de g de devenir plus grande. Comme ça, on aura une valeur plus grande que 1000. Tôt ou tard, on aura une valeur plus grande que 1000. On va prendre l'exemple suivant. Écrire un algorithme du programme Pascal qui affiche tous les nombres entre deux nombres entiers n1 et n2 et qui sont divisibles par un nombre entier d. Donc, on l'a fait tout à l'heure avec la boucle tanque, avec la boucle pour, pardon. Lire n1, n2, d, i reçoit n1, on va commencer par 1. Tant que i est inférieur ou égal à n2, faire, si i mode d est égal à 0, alors écrire i, faire si, i reçoit i plus 1. On passe à la valeur i prochaine. Ça devient n1 plus 1. On fait pour n1 plus 1. Ça devient n1 plus 2 et ainsi de suite. La traduction en Pascal comme suit. Donc, faites attention, on ne fait jamais aussi, on ne fait jamais point virgule après doux. Surtout pour la boucle y, c'est vraiment dangereux. Vous allez avoir une boucle infinie. Donc, on ne fait pas point virgule après doux et on ne fait pas point virgule après n pour le if. Maintenant, on passe à la boucle répétée. Donc, l'instruction de boucle répétée permet de répéter l'exécution d'un bloc d'instruction. A chaque itération, une expression boolean est réévaluée. Donc, ça ressemble beaucoup. Ça ressemble, c'est équivalent à l'instruction tanque. Sauf qu'il y a des différences. On va les voir. Si l'expression don't true, donc on arrête la boucle. On exécute l'instruction qui vient après répéter. Si l'expression don't false, on continue la boucle, on exécute l'itération suivante. Vous avez remarqué, ici, il y a une différence avec la boucle tanque. Il y a l'inverse de la sémantique de la boucle, de l'expression boolean. Donc, ici, pour la condition de la boucle répétée, si elle est vraie, si elle est toujours, on arrête la boucle. Si elle est fausse, on boucle, on fuit la boucle. Donc, elles sont différentes. Donc, pour cela, pour la boucle répétée, on dit la condition d'arrêt. Et pour la boucle tanque, on dit la condition de boucle, de répétition. La syntaxe de l'instruction de la boucle répétée est conçue. Répéter, instruction 1, instruction 2, jusqu'à instruction 1, jusqu'à condition. Voilà le bloc de répétée. Donc, en Pascal, on écrit répétée, instruction 1, instruction 2, jusqu'à instruction 1, until condition. Vous remarquez, ici, dans la boucle répétée, il n'y a pas le begin et le end. On va voir pourquoi. C'est quoi le sens de l'instruction répétée ? Si on prend l'exemple suivant, j'y reçois 1, répéter, écrire g, j'y reçois g plus 1, jusqu'à avoir g supérieur à 1000. Donc, lorsqu'on va avoir la valeur de g supérieur à 1000, on va arrêter la boucle. Donc, répète, write ln, g, j reçois g plus 1, jusqu'à avoir g supérieur à 1000. Donc, ça veut dire quoi, cette instruction ? Ça veut dire que l'instruction, donc on répète l'exécution des deux instructions, écrire g et g reçois g plus 1, jusqu'à avoir une valeur de g strictement supérieure à 1000. Donc, la valeur initiale de g est 1, donc 1, 1 supérieur à 1000, donc ça devient 2, 1 plus 1, ça devient 2. Est-ce que 2 supérieur à 1000 ? Non, on répète. Écrire 2, 2, ça va devenir 3. Est-ce que 3 supérieur à 1000 ? Non, on répète. Ainsi de suite, jusqu'à 1000. Est-ce que 1000 supérieur à 1000 ? Non, on répète. Il va écrire 1000, ça devient g, ça devient 1000 plus 1, ça devient 1001. Est-ce que 1001 supérieur à 1000 ? Oui. On arrête la boucle répétée. Quand est-ce que nous utilisons la boucle répétée ? Donc, dans tous les cas où la boucle pour est appliquée, nous pouvons utiliser aussi la boucle répétée. Donc, ils sont équivalents. Si la boucle dépend d'une condition compliquée, on peut utiliser ça. En général, la première itération est réalisée sans condition. Donc, on peut utiliser l'instruction répétée au lieu de l'instruction .que. Voilà. Donc, ça c'est parmi les différences entre la boucle répétée et la boucle .que. Donc, la première différence, c'est dans la nature de la condition. Pour la boucle .que, c'est une condition de boucle. Pour la boucle répétée, c'est une condition d'arrêt. Deuxième différence, c'est que dans la boucle répétée, la condition, elle est en bas. Elle n'est pas en haut. Ça veut dire la réévaluation, l'évaluation de la condition, elle est à la fin de l'itération. À chaque fois qu'on fait l'itération, on fait l'évaluation après. Par contre, on fait l'évaluation de l'expression boolean avant d'entrer à l'itération. Elle est au début. L'instruction répétée est presque équivalente à l'instruction .que. Donc, dans tous les cas où on applique .que, on peut appliquer et répéter, et vice-versa. Écrire, on va voir un exemple, écrire un programme Pascal qui affiche tous les nombres entre deux nombres anti-N1 et N2 qui sont divisibles par un nombre anti-D. C'est le même exemple tout à l'heure. On va le faire avec la boucle répétée. Donc, après avoir fait la lecture de N1, N2 et D, on a introduit les trois variables d'entrée. I reçoit N1. Répétez. Si I mode D égale à 0, alors, écrire I. I reçoit I plus N jusqu'à avoir I supérieur à N2. Voilà l'équivalent dans la boucle dans Pascal. Vous remarquez en Pascal qu'il n'y a pas begin et end. Tout simplement pourquoi ? Puisque toutes les instructions, c'est répété ici, c'est pas répété. Donc, il y a une petite erreur. Pourquoi ? Puisque les deux mots clés repeat et end sont des mots réservés. Donc, le bloc d'instruction est délimité par deux mots réservés, deux mots clés. Donc, ce n'est pas la peine d'ajouter begin et end. Donc, les instructions itératives, les boucles, ce que nous disons, les instructions de boucles permettent de répéter l'exécution d'un bloc d'instructions, une ou plusieurs instructions, un nombre d'itérations, un nombre de formes. Il y a trois types d'instructions de boucles. Il y a l'instriction pour, l'instriction tant que et l'instriction répétée. L'instriction de boucles pour utilise un compteur, variable entière, c'est une variable entière, plus une valeur initiale et une valeur finale. Le nombre d'itérations est connu, c'est VF moins VI plus 1, c'est VF supérieur à VI. C'est non, c'est-à-dire c'est VF est inférieur à VI, le nombre d'itérations c'est 0. Donc, aucune itération. L'instriction de boucles tant que utilise une condition de boucle. Si la condition est vraie, on exécute l'itération, c'est non, on quitte la boucle. A la fin de chaque itération, la condition est réévaluée. L'instriction de boucles répétées utilise une condition d'arrêt de boucle. Si la condition est vérifiée, on exécute pas l'itération et on quitte la boucle. C'est non, on exécute l'itération suivante. J'espère bien que vous avez compris. A la prochaine leçon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501